Cassie on est rentré pile au bon moment waouh t'as vu cette grêle ça va c'est pas trop trop gros ça va tu veux aller dehors mais tu entends la grêle je veux t'apprendre à reconnaître ce bruit le bruit de la pluie de la grêle pour ne pas aller dehors quand tu attends ça d'accord voilà tu comprends ma cassie tu peux pas aller dehors maintenant tu aimes pas t'aimes pas l'eau alors la grêle ça va te faire mal d'accord d'accord mon petit chat faut bien que tu apprennes bien sûr d'accord une fois que ça sera passé tu pourras aller dehors promis voilà là ça tombe dis donc Cassie il fait beau maintenant on va dehors hein on y va et oui comme on dit après la pluie vient le beau temps let's go ça c'est une petite peluche qui ne veut surtout pas mettre le nez dehors pas du tout tu veux sortir Cassie ? tu veux aller faire un petit tour dehors ? non bon d'accord bah écoute reste tranquille hein sur le lit y'a pas de soucis bien le bonjour à toi de toute façon je connais Cassie quand je vais aller trottiner dehors faire le tour du camping pour te le faire voir elle va venir avec moi elle va te faire visiter aussi ça c'est sûr certain la danse promener dans le camping avec moi avertissement avertissement tout d'abord je suis une pipelette internationale j'ai plein de choses à dire si tu n'as pas envie de m'entendre je le comprends par sauve toi tout de suite je vais parler de long en large en travers du camping et du mobilhome alors pile quand je fais une vidéo où j'invite ceux qui ne sont pas intéressés à voilà t'as compris hein ? pile un abonné qui est là depuis très très longtemps ton pseudo c'est Antoine Kowa K-O-W-A tu étais éclaté lundi pour faire des commentaires concernant l'alcool mon état sûrement d'ébriété lorsque j'ai fait la vidéo tu as mis plein plein de commentaires j'ai passé un temps fou lundi à supprimer tes commentaires suite aux commentaires des abonnés je ne sais pas combien tu en as laissé peut-être une vingtaine j'en sais rien je n'ai même pas compté j'ai gardé un seul de tes commentaires pour te répondre par écrit je sais qu'on peut tous faire des conneries je ne sais pas le pourquoi d'un seul coup comme ça tu t'es éclaté avec tes commentaires malheureusement pour toi non je n'étais pas en état d'ébriété quand j'ai fait la vidéo et oui moi je suis incurable c'est mon état naturel bah oui c'est comme ça donc il n'y a pas de soucis je ne t'ai pas éjecté de la chaîne par contre je te demande de ne pas recommencer bon voilà quoi tu peux faire un truc tu peux faire une connerie je veux bien etc mais ne recommence pas parce que c'est pas agréable du tout du tout et là après je serai obligé de t'éjecter si tu recommences parce que c'est lourd c'est hyper lourd ça sert à rien alors toi tu t'es défoulé mais ça sert à personne d'autre qu'à toi même voilà ça c'est dit j'ai été surprise et très émue de ta réaction encore une fois sur cette sur cette chaîne les nuances d'ambre ça m'a beaucoup beaucoup touchée et au vu de tous tes commentaires de tout ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires là dessus sur ces vidéos je me pose la question donc je te pose la question je je pense éventuellement mettre petit à petit certaines des vidéos de nuances d'ambre sur cette chaîne André Christa par exemple le fameux je m'en fous qui est la première vidéo de cette de cet état d'esprit que je pourrais mettre sur André Christa comme ça oui comme il y en a plusieurs qui ont dit c'était un petit peu compliqué entre les deux chaînes etc. donc au moins tout le monde tous les abonnés maintenant parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait cette chaîne qui n'avait pas suivi qui n'étaient pas au courant oui oui je vous lis je vous lis donc est-ce que tu serais ok pour que je mette petit à petit petit à petit les vidéos par exemple je m'en fous pourquoi t'es grosse la confrérie des diététiciennes puis après les autres je me souviens pas mais celles qui ont le plus eu de succès celles qui ont fait le plus réagir parce qu'il y en a il y en a qui ont moins fait réagir est-ce que oui tu as envie que je mette sur André Christa petit à petit non tu n'as pas envie je pose une question le oui et le non je les entends de la même façon j'entendrai aussi ton non oui je sais il y a beaucoup de personnes qui posent des questions mais qui ne veulent entendre que le oui il n'y a pas de soucis tu peux me dire non il n'y a vraiment pas de problème pour ça voilà ça c'était ça c'était pour le point final de cette chaîne les nuances Cassie est qu'encore encore ah bah oui elle est encore sur le lit même si j'ai ouvert en grand la porte j'ai mis le rideau parce qu'il y a trop de lumière on va aller se promener toi moi dans le camping on va parler à fond à fond du mobilhome et je vais essayer de répondre à toutes les questions pas que sur mon choix du mobilhome mais aussi te faire voir encore un petit peu encore un petit peu encore le camping j'ai pas envie de passer trois heures à part vidéo à faire voir le camping alors quand même il faut que je te dise encore merci je suis en train de te dire merci mais c'est normal parce que tu me rends tellement de service que bon alors j'ai eu beaucoup beaucoup de de points à vérifier à m'informer etc parce que tu as laissé beaucoup de commentaires ça m'a vraiment beaucoup aidé j'ai pris plein plein de notes ça tu vois ce petit carnet je l'ai toujours avec moi j'ai pris plein de notes sur tout ce que tu as dit je remercie tout particulièrement Sylvie et son mari parce que toi Sylvie et ton mari vous m'avez vraiment beaucoup secoué on va dire parce que j'étais complètement en dehors de tout ce que vous m'avez dit tous les deux on a eu un échange de mail pour le dire quand même aux autres personnes qui ne sont pas au courant et Sylvie et son mari étaient des professionnels de camping et plus particulièrement en mobilhome donc bien sûr ils m'ont fait pointer du doigt certains sujets et vraiment merci 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 à tous je vais essayer de de répondre rapidement à toutes les questions que vous m'avez posées par rapport au mobilhome alors il faut quand même bien savoir que comme d'habitude comme d'habitude la loi est comme si comme ça mais après elle s'adapte aux uns et aux autres la loi en France est d'une façon la loi en Espagne est sûrement d'une autre façon je ne te parle que de mon expérience dans ce camping voilà parce que peut-être que c'est la même chose que c'est la même chose qu'en France dans les autres campings où il y a des mobilhome de telle marque de telle etc etc moi je te parle j'insiste bien pour que tout soit clair je ne suis pas une experte je ne parle que de mon expérience la loi je ne la connais pas alors tout d'abord le mobilhome il a 5 ans voilà il fait 4 mètres par 8 mètres 30 c'est un Oara 834 deux chambres ensuite le chauffe-eau a été révisé l'année dernière je te dis brièvement les choses et puis après on partira on ira on ira dehors regarder ce sera plus sympa mais pour l'instant je réponds vite fait la législation je ne la connais pas vraiment moi je vais m'adapter à ce que la famille on va dire propriétaire du camping propose aux gens qui veulent acheter un mobilhome c'est à dire que je vais signer un contrat d'achat je vais signer même pas non il ne m'a pas demandé même ma signature pour la location de la parcelle à l'année et puis c'est tout au niveau contractuel donc je répète je vais payer 900 et pas 9000 comme une personne l'a marqué 900 euros par an pour la parcelle ensuite comme charge je n'aurai pas l'eau puisque l'eau est comprise dans la location et je paierai l'électricité suivant ma consommation et ensuite il y a le gaz mais ici le gaz est livré en bonbonne dans le camping et le propriétaire un des propriétaires Diego a toujours des bonbonnes de gaz d'avance pour rendre service quoi tout simplement ensuite alors là oui il a été mis en orgel puisqu'il n'a pas été habité depuis un moment ça fait deux ans qu'il n'a pas été habité il a été loué de temps en temps seulement seulement en été mais en hiver il le mettait en orgel voilà donc ça fait deux hivers qu'il n'a eu personne dedans il a orgel donc il va falloir qu'il le remette en route ensuite l'isolation thermique alors ce sont des murs on ne sait pas couches là avec du polystyrène des trucs comme ça mais enfin bon j'ai lu quand même beaucoup de commentaires sur ce type de de mobilhome les ouara sont bien cotés pour l'hiver c'est pas non plus un truc c'est pas une maison en pierre comme j'avais avant le toit donc c'est un aspect ardoise il y a de la laine minérale comme isolant qui fait à peu près 5 mm d'épaisseur pour les murs c'est la même chose le plancher est isolé sur châssis qu'est-ce que ça veut dire j'en sais rien mais en tout cas j'aurais pas mes pieds trop trop gelés ça va c'est bon c'est bon ensuite ah oui sur châssis en acier galvanisé Sylvie je te parle à ton mari aussi à toi aussi l'expert parce que moi je comprends rien c'est pas grave ça doit être bien alors c'est un toit à double pente et il y a un toit en dur sur la terrasse aussi contrairement je sais qu'en France c'est interdit tu vois ici j'ai un toit d'âgé carrément c'est comme si je l'avais déjà il y a un toit en dur c'est pas de la toile c'est pas du truc à enlever etc c'est en dur donc ça peut recevoir même la neige et l'autre jour qui pleuvait beaucoup j'ai vu que la gouttière fonctionnait bien ça allait au niveau de l'électricité il y a un compteur carrément à l'intérieur avec disjoncteur d'ailleurs il y a tout le nécessaire les fusibles et tout l'humidité j'ai reniflé partout j'ai même ouvert les placards je n'ai rien senti je n'ai rien vu j'ai suivi tes conseils j'ai ouvert les placards j'ai regardé les placards en bas dans les coins en haut partout 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 même sous le canapé ben oui je rigole mais c'était important aussi non c'est un radiateur 1000 watts il y a un radiateur 1000 watts réversible dans la pièce à vivre et il y en a un autre dans la salle de douche c'est tout ce qu'il y a comme radiateur ça va être un peu léger je ne sais pas je pense éventuellement si je le prends m'acheter un chauffage avec une bonbonne de gaz qui ne consomme pas d'électricité qui est vraiment que gaz si c'est en vachement pratique alors après ben c'est tout voilà parce que le reste j'ai quand même regardé un peu la législation en France les tarifs etc donc j'ai regardé avec l'Espagne donc effectivement les frais de transport sont énormes en Espagne ils vont de 1,50€ à 5€ par kilomètre pour déplacer j'explique bien pour déplacer le mobilhome si j'achetais le mobilhome par exemple à Burgos pour me l'amener jusque là combien ça fait de kilomètres parce que c'est un convoi exceptionnel donc on doit payer au kilomètre de déplacement voilà parce que ça demande quand même une organisation un équipement très particulier j'explique quand même pour ceux qui ne connaissent pas ben comme moi ensuite le calage avec le raccordement le calage donc bon c'est quand même quelque chose qui pèse des tonnes alors je ne vais pas dire combien parce que d'un mobilhome à l'autre c'est différent il faut les caler avec des vérins des arrimages ensuite il faut le raccordement électrique l'eau là il y a même aussi la télévision ça me motivera peut-être à avoir une télévision je crois que non c'est une connerie que je dis ça ne me motivera pas donc ça ça coûte entre alors en Espagne ça coûte entre 400 et 1500 2000 euros suivant l'endroit où ça se passe donc ici c'est assez simple parce que les raccordements sont juste à côté puisqu'il y a un mobilhome qui n'est pas très très loin de celui qui m'intéresse donc les raccordements ne sont pas très très long mais ça ne fait rien il faut quand même des raccordements ça coûte ça y fait quand même ça y fait alors j'ai vu qu'il y avait des droits d'entrée dans certains campings en France c'est complètement illégal bon ici je n'ai pas de droit d'entrée voilà ça y est je suis rentrée d'ailleurs depuis le temps que je suis là pour tout te dire je n'ai pas versé encore un centime tu vois un peu cool cool tranquille donc une terrasse avec un toit en dur il faut compter environ entre 3 à 6 000 euros je pense qu'il faudrait que je compte peut-être dans les 4-5 000 moi vu la terrasse que c'est parce qu'elle est en bois il y a les escaliers et puis le toit est en dur et puis elle est grande quand même elle est assez grande elle n'est pas toute la longueur du mobilhome mais elle est assez grande voilà je pense que là cette fois-ci je t'ai tout tout dit ah oui les emplacements en France waouh je ne m'étais jamais intéressée au prix des emplacements en France mais ça va de 2 000 à 8 000 euros par an moi c'est 900 bon d'accord je suis dans un village il n'y a pas grand chose autour il y a la campagne il y a la montagne il y a les animaux mais bon quand même ça fait mal bon allez on y va j'espère qu'elle s'y va nous suivre allez viens on y va on va dehors tout de suite je te remets les coordonnées du camping donc Playa de Arija donc ça veut dire plage de Arija comme tu vois ils ont un site bon il n'est pas hyper hyper actif leur site mais tu auras les informations principales dont les tarifs de base ensuite pour les tarifs là c'est à toi de voir avec eux suivant le temps que tu aimerais rester quoi tu restais une semaine un mois bien évidemment ça n'a rien à voir avec le tarif que moi je n'ai que j'ai pardon puisque moi c'est à l'année donc voilà va sur le site informe-toi et si tu veux téléphoner n'hésite pas le monsieur qui te répondra c'est Raphaël et il parle très très bien français c'est le fils du papa bah oui le fils du papa de Diego qui est toujours toujours au camping en fait comme tu vois là il y a une très grande surface avec plein plein de parcelles de libre et c'est là d'après ce que j'ai pu voir de ma petite expérience que viennent les mobilomes les caravanes etc qui restent en séjour on va dire en court séjour tu vois une semaine un mois peu importe donc il y a pas mal d'espace les arbres tentent de pousser c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup encore de grands arbres et d'un côté c'est pas plus mal parce qu'après on cogne les toits tiens pendant que je suis là il y a un truc que j'aime bien c'est ça ça paraît tout bête mais ce sont des fontaines d'eau potable qu'il y a un peu partout tu vois là il y en a une aussi donc là il y en a une attends je me tourne doucement voilà et tu vois à côté de chaque riverbère il y en a c'est vachement pratique c'est vachement sympa un petit détail que j'aime bien donc là je continue le tour parce que tu vois le camping suit vraiment le petit lac je dis toujours le petit lac tu as vu la carte tu as compris pourquoi je parle du petit lac parce qu'avant c'était complètement de l'eau et comme l'eau est pas mal partie maintenant ça fait un petit lac limite privé donc il y a ces quatre chalets qui ont l'air très sympa d'ailleurs mais bon moi ça ne m'intéresse pas et puis tu vois il n'y a personne mais le fait qu'il n'y ait personne aussi c'est tout simplement à cause du confinement régional parce que Diego donc le père me disait que bien sûr il y a plein de gens qui ont des mobilomes qui aimeraient venir bien évidemment seulement ils n'ont pas le droit puisqu'ils sont coincés dans leur région en tout cas comme tu peux le voir il commence à y avoir pas mal de mobilomes complètement disparates avec des terrasses complètement différentes d'un mobilome à l'autre moi je trouve qu'il y a pas mal d'espace entre les uns et les autres pour certains endroits pour d'autres non je sais pas pourquoi ah tiens voilà Cassie tu vois non mais attends elle nous laissait nous promener toi et moi sans venir avec nous non non c'était pas possible regarde là comme elle est contente regarde moi ça regarde moi ça qu'elle fait ça belle profites-en ma belle pendant qu'il n'y a personne dans le camping bah de toute façon c'est pas le type de camping comme les campings centres de loisirs comme je les appelle où il y a 15 milliards de personnes il n'y a jamais foule enfin regarde plutôt les mobilomes c'est quand même ça que je voulais te faire voir tu vois c'est ce que j'appelle le quartier des mobilomes ça va quoi il y a quand même de l'espace j'ai vu des campings en France où ils sont tous collés les uns aux autres c'est vrai que moi ça ne me fait pas rêver nous arrivons au mobilome qui m'intéresse bien évidemment comme tu vois la terrasse a un toit en dur avec une gouttière qui fonctionne très bien parce que je l'ai vu en action aussi non pour mieux te faire voir j'ai cherché et j'ai trouvé ce plan qui correspond entièrement complètement au plan du mobilome qui me plaît beaucoup alors ce qui va être rigolo quand même on va passer avec Cassie de 12 mètres carrés avec l'endroit de conduite à 33 mètres carrés ça va être un château on va prendre les takiwoki sinon on va être perdu dans le mobilome quoi tu vois c'est sympa comme agencement bon en tout cas ce mobilome il n'y a pas grand monde autour bon Cassie qu'est-ce que tu fais là elle s'est complètement amourachée de ses escaliers je ne sais pas il y a quelque chose qui doit super être intéressant là parce que bon bah écoute moi je pars Cassie je vais montrer la suite tu viens ou pas non bon bah écoute tant pis à plus tard nous on continue donc tu vois derrière le mobilome il n'y a personne il y a une fontaine donc il n'y a pas grand monde qui risque de s'y mettre sur la gauche tu vois c'est une impasse là en contrebas ouais ça se voit que c'est en contrebas il ne va pas du tout goudronner c'est un endroit qu'il veut garder sauvage comme ça le patron dit Diego c'est là aussi que le mobilome qui est devant celui qui m'intéresse vient se garer c'est là qu'il met sa voiture voilà c'est son choix et comme tu as vu il y a le portail pour aller un des portails pour aller à la plage voilà devant le mobilome les parcelles donc là aucun mobilome ne va être posé de toute façon ça ne va pas être possible ils sont en train de planter des arbres en plus et puis pour qu'il y ait des toiles de tente ou autre il faudrait vraiment qu'il y ait un monde énorme au centre du camping pour mettre quelqu'un donc du coup c'est un peu chez moi comme il m'a dit alors j'ai regardé comment c'est posé arrimé donc tu vois c'est arrimé carrément avec les vérins la sortie de gaz comme tu vois derrière ça c'est pour le chauffe-eau et je suis même allée attends je suis même allée regarder dessous quoi donc pour voir un peu dans quel état c'était j'ai touché un peu voir s'il n'y avait pas d'humidité donc allez on va passer dedans ça sera beaucoup beaucoup plus intéressant et j'ai été agréablement sur plus parce que mine de rien la déco bon voilà quoi en blanc et bleu c'est pas dégueu donc tu te rappelles du plan ben maintenant on y est concrètement donc il y a une table ça c'est une table à roulettes que je peux mettre dehors avec les chaises là ben il y a des rideaux bon les doubles rideaux je vais peut-être les garder quand même et tu vois j'ai une vue quand même sympa j'ai une vue sympa le rideau là peut-être que j'enlèverai je sais pas bon pour l'instant je ne regarde qu'une chose c'est la vue il n'y a que ce mobilhome devant ce qui est quand même une situation pour moi exceptionnelle parce que ça me plaît beaucoup j'accomplirais un rêve c'est d'avoir quelque chose une maison en étant au bord de l'eau ça c'est vraiment un truc super donc bien sûr la machine à laver de linge reste le frigo avec le congélateur reste aussi donc comme je t'ai dit le chauffe-eau a été révisé l'hiver dernier la machine à laver est neuve le frigo le frigo congélateur n'est pas neuf mais bon ça ne me gêne pas parce que tu vois bon là je filmais mais en fait je suis allée vraiment dans tous les coins et même le frigo j'ai regardé de partout c'est vrai qu'on voit qu'il est un peu vieillissant mais il n'est pas abîmé donc je garde et j'ai regardé le long des fenêtres voir si je voyais pas des points de moisissure j'ai reniflé tu sais de partout non mais j'ai bien vu que c'était quelque chose d'hyper hyper important puis surtout qu'en ayant vu la déconvenue on va dire sur la chaîne je ne sais pas quel est leur prénom sur Popote et Potager ouais Popote et Potager de l'humidité de leur chambre dans le mobilhome du coup ça m'a mise en garde et puisque tu m'as dit Sylvie avec ton mari mais tu vois il n'y a pas un point d'humidité bon là je le fais vite fait pour te montrer ça me fait drôle parce que par rapport au camping-car il y a plein 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 de rangements il y en a dans tous les sens mais toi le frigo il est correct on voit bon voilà on voit qu'il est ancien mais il est en très bon état le congélateur mon congélateur en bas j'aime bien ce sont des tiroirs alors oui on met moins de choses mais c'est assez sympa pour le rangement et pour te montrer que je suis vraiment allée partout je suis même allée sous les canapés ce que je cherchais voir c'était des coffres et tout et en fait ici là c'est un lit un lit d'appoint j'ai quand même inspecté les points d'humidité oui 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 j'ai quand même tout inspecté je te garantis que j'étais seule dans le mobilhome alors j'ai pu farfouiller vraiment partout sans la moindre gêne je me suis pas du tout du tout embêtée tu vois je démonte tout bon c'est vrai qu'en plus je tenais le téléphone puis je voulais vraiment te faire voir que tu sois fier de moi que j'ai fouillé vraiment de partout oui il y avait le thermomètre derrière le coussin le dossier du canapé bon bizarre mais tu vois regarde c'est sain quand même c'est vachement sain même la manivelle des vérins si jamais je veux partir avec ouais tu vois il n'y a pas d'humidité il n'y a rien nulle part d'abîmé on dirait pas qu'il a 5 ans il y a quand même eu des locataires tu vois bon salle de douche bon je trouve que ça vieillit pas mal ça vieillit quand même pas trop mal et puis alors des fenêtres de partout parce que ça ça va me faire bizarre parce que la luminosité sera un peu moins importante que dans mon mon camping-car c'est normal mais en tout cas il y a des fenêtres de partout c'est correct et des rangements des rangements des rangements tu vois il y a même une aération donc dans la salle de douche une porte en verre ça j'aime bien et t'as vu j'arrive même à rentrer j'arrive même à rentrer dans la douche moi que je suis la plus petite et la plus fine j'arrive à rentrer dans la douche t'as vu c'est joli quand même je sais pas ce que t'en penses mais bon moi je trouve ça très très sympa je vais pouvoir inviter du monde alors la chambre là c'est la chambre avec les deux lits et là j'ai dit à Diego alors les rangements bien sûr ça ça m'intéresse la table de nuit le petit meuble de nuit me m'intéresse par contre les deux lits là ça m'intéresse pas du tout je vais voir s'il peut les donner je vais en parler je vais en parler aussi à la boulangère épicerie pour voir si quelqu'un sera intéressé donc moustiquaire et store d'occultation sur toutes les fenêtres ils fonctionnent tous ouais 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 j'ai testé dans toutes les pièces et oui bah tu sais je suis toute seule j'y connais rien donc je suis quand même sur mes gardes très très méfiante suite à tout ce que tu m'as dit aussi donc j'ai tout testé là je te dis je le fais vite fait parce que je voulais filmer pour toi mais toute seule sans la caméra sans rien du tout je te garantis que j'ai passé un temps fou dans chaque pièce et chaque recoin alors là qu'est-ce qu'on a et bah les toilettes alors quand même j'ai trouvé ça un peu bah le luxe quoi d'avoir un lave-main même dans les toilettes alors par contre les toilettes tout de suite tout de suite ma décision je ferai toilette sèche comme tu vois le compteur électrique est là avec le disjonpteur les fusibles oui je te disais là je vais faire toilette sèche j'ai tellement l'habitude des toilettes sèches que je continuerai même ici aération aussi dans les toilettes donc c'est impeccable la deuxième chambre la chambre principale avec un grand lit d'ailleurs j'ai même pas de quoi mettre dans le lit parce que le lit dans Coquelicot il fait 120 il ne fait pas 140 là bah c'est le câble le câble télé il y en a un ici dans la chambre principale et dans la pièce à vivre je ne vais pas le couper mais bon là encore la grande fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour te montrer quand même ah oui j'essaie de tout te faire voir c'est quand même plus sympa voilà table de nuit des rangements des luminaires non mais c'est bien c'est super bien conçu donc maintenant il faut que que je me décide qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pas est-ce que je l'achète ça y est tu sais tout on a fait le tour de l'argent travers donc j'ai réussi quand même à négocier moi je suis très contente du prix donc au final il me le laisserait pour 12 000 euros sachant quand même je répète je reprends mon carnet j'aurai pas de frais de transport j'aurai pas de de calage j'aurai pas de raccordement j'aurai pas de terrasse à payer c'est vraiment clé en main il faut savoir aussi autre chose c'est que actuellement c'est très 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 difficile d'avoir un mobilhome parce que de partout France, Espagne partout c'est la chasse au mobilhome parce que tout le monde veut une résidence secondaire tout le monde veut vivre un peu en dehors des villes etc et là c'est de la folie pour trouver un mobilhome d'occasion des neuf je pense que c'est beaucoup moins compliqué il faut savoir aussi que ici tous les mobilhomes qui sont là pratiquement tous Diego m'a dit c'est lui qui les trouve c'est lui qui les fait installer donc c'est pour ça qu'il est très 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 impliqué dans le fait que tout aille bien dans le meilleur des mondes tu vois là je sais qu'il veut tout tout contrôler avec son fils donc Raphaël avant que j'ai la clé avant que je prenne vraiment livraison réception du mobilhome alors ça me fait drôle de dire mobilhome parce que pour moi ça serait vraiment une maison quoi une maison de rapatriement quand je ne voyagerai pas etc de toute façon je sais comment ça va faire comme d'habitude je vais laisser la clé aussi à Chrissa pour qu'elle puisse y venir même si je ne suis pas là donc c'est vraiment le point le QG le quartier général enfin voilà donc dis-moi ce que tu en penses et là je vais te en fait te poser une autre question c'est que je pense que je vais l'acheter de toute façon je suis je suis très très motivée puis je pense que si je ne le voulais pas j'aurais beaucoup beaucoup de difficultés à en trouver un autre je ne te cache pas que j'ai téléphoné à certains concessionnaires vendeurs d'occasion en Espagne autour bien sûr pour limiter le nombre de kilomètres vu le prix au kilomètre pour venir et déjà tout ce qui reste coûte une fortune ou ce sont des grosses mierdas et puis vraiment je ne le sens pas donc je pense que je vais l'acheter ça me fait ça me fait une maison j'ai l'impression d'acheter vraiment une maison c'est rigolo parce que j'ai déjà eu des maisons et avec mon ex-mari bien sûr et ça fait drôle parce que là je suis beaucoup plus émue intimidée etc avec cette petite maison entre plastique et ferraille que la dernière maison que je me suis achetée toute seule quand même je suis très fière avec ces gros murs de 60 centimètres de pierre il y en a certains qui connaissent qui connaissent même le village où j'avais ma maison donc ça fait tout drôle de passer de 60 centimètres d'épaisseur de pierre à du plastique avec ça bon enfin bref la dernière question ici j'habite dans Coquelicot ma maison à roulettes donc il va falloir que je trouve un nom pour ma future maison sans roulettes je n'en ai aucune idée de comment je pourrais l'appeler j'étais trop trop partie dans les recherches est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien etc donc la porte est ouverte donne-moi des noms alors français ou espagnol fais attention quand même parce que j'ai aucune idée français ou espagnol fais attention quand même parce qu'il y a des mots qui sont qui sont qui sont ambicu tu vois par exemple les gens quand ils lisent Ambre écrit ça en espagnol en espagne pardon parce qu'en espagnol Ambre ça veut dire la fin la fin miam miam et écrit ça ça veut à peu près dire la crise donc la crise de la fin fin et crise tu vois ça le fait pas trop donc propose-moi un nom en français en espagnol comme tu veux quelque chose de facile à dire à prononcer et je pense que je ferai un truc un panneau un truc comme ça sur la maison sans roulette enfin voilà quoi bon allez je te lâche si t'as tenu jusque là dis-le-moi en me mettant des idées de nom si tu n'as pas tenu et bien tu pourras pas me donner des idées et puis tu n'as pas tenu